Bonjour, alors pour cette vidéo aujourd'hui une petite tarte au couetche à ma façon, une façon de faire une tarte au couetche avec une pâte semi sablée à ma façon que vous trouverez sur cette même chaîne. Pour cette recette il va me falloir des couetches donc là des oreillons congelés que j'avais congelé, une pâte j'ai pris un peu d'avance, une pâte sablée, une recette que vous pouvez retrouver sur la même chaîne, un peu de crème, un oeuf, un peu de farine si vous avez besoin de tamiser quand vous étalez, ici j'ai du sucre cassonade ça fait aussi, ici j'ai un peu de noisette qu'on mettra en cours de pisson pour faire joli dessus et puis on va s'y mettre tout de suite. Donc la pâte, vous voyez j'ai laissé le bord sur les côtés là, pour faire un style de présentation ensuite. On a préchauffé un four à 180 degrés, là je vais piquer, je vais mettre en fond un peu de chapelure ou d'amandes, comme ça, si vous avez besoin de la poudre, de la noisette, ça fait aussi, voilà c'est pour éponger un peu, on pique bien, ensuite le truc c'est de mettre, c'est de mettre les oreillons de couetche de telle manière, vous les mettez bien comme vous voulez, mais moi je vais les mettre comme ça, ça va impliquer qu'ils vont avoir tous les recoupés, mais bon, le final sera quand même pas mal, voilà, et on en met partout, allez, voilà, hop, je les ai tous mis dans l'autre sens, vous voyez, juste la dernière rangée, là on voit, je l'ai recrubée pour que, l'idée en fait c'est de rabattre cette pâte comme ça, alors, après on va rabattre la pâte comme ça, on va essayer que ça dépasse pas trop haut non plus, en fait un petit ciseau comme ça, je vais vous découper votre pâte, il faut faire attention parce que c'est quand même assez fragile, et ça devrait le faire, et on rabat, c'est une idée de dressage d'une tarte, d'une tarte au couetche, alors vous avez remarqué que c'était des fruits congelés, donc on fait attention avec les fruits congelés, lorsque vous allez les cuire, ils vont avoir tendance à rejeter plus d'eau, donc on va pas sucrer la pâte, on va pas sucrer la tarte lorsqu'on va en fournir, on la sucrera à la fin, plutôt, par contre, ce qu'on va faire, petite astuce, hop, on va prendre un oeuf, comme ça, on va battre, on va prendre un pinceau, propre, on va badisonner le tour comme ça, vous allez voir, on va donner un petit croustillant, on évite les coquilles, si possible, je rappelle qu'il y a un four chaud allumé à 180, c'est important, hop, ensuite on prend le petit sucre cassonade, on va le remettre autour comme ça, voilà, l'oeuf, ou la dorure, on va s'en servir, pour faire un petit appareil, qu'on va quand même mettre au fond, on serait pas obligé, comme elle est là, on pourrait très bien la laisser telle quelle, mais, on va faire un petit appareil, comme ça, on va mettre environ, on va mettre, environ 50 grammes de sucre, on va faire deux belles cuillères, comme ça, de sucre cassonade, j'ai un peu de crème liquide, là on est à 10 centilitres, ça, ça n'appareil à flanc, ni plus, moi, ça, on va le mettre au fond, et ça, hop, voilà, j'ai pris un cercle comme ça, ça marche, avec tout, avec tous les autres moules, voilà, environ à mi-cuisson, là, le four est allumé à 180 degrés, elle va être partie pour 40 minutes, environ à 20 minutes, et on mettra un petit peu de, un petit peu de, comme ça, de pralin, de sucre, ça, ça rajoutera un peu, ça rajoutera un peu au joli. Allez, on se retrouve, la tarte une fois cuite, vous voyez, c'est pas mal, on va essayer comme ça, on va voir la sortie du four, comment c'est. Donc, environ, là, j'ai 45 minutes, plus tard, sorti du four, et voilà, on voit, ouais, on voit pas mal, on a 45 minutes après, j'ai retiré le cercle, hein, pour faire cuire le tour, voilà, c'est pas trop mal, notre tarte, couetsch, allez, je fais quelques photos, et à vous. www.preniummeat.com